Donc je vous souhaite la bienvenue ce matin pour ce webinaire dont le sujet est la restitution du schéma directeur des infrastructures de recherche pour véhicules électriques. Nous avons voulu pouvoir faire cette restitution plutôt à l'échelle des territoires, puisqu'on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de vos communes et voir la localisation de ces bandes de recharge qui vont être installées dans ce cadre-là au plus près de vos communes. Le principe de ce webinaire est celui habituel des webinaires, à savoir que vos micros sont coupés, vos webcams sont fermés. Par contre, vous avez toutefois la possibilité de poser vos questions sur un onglet Q-R, ce qui vous permettra de poser vos questions si vous le souhaitez ou vos remarques. Si vous le souhaitez, on prendra quelques minutes à la fin de ce webinaire pour pouvoir y répondre si nous avons la réponse immédiatement. Si ce n'est pas le cas, nous retransmettrons le retour après information. Je suis Philippe Landrin, je suis responsable mobilité durable au sein du ZDEC Énergie. Je pense qu'on a pu avoir l'occasion de se connaître dans les différents ateliers qu'on a pu réaliser sur votre territoire. Le programme du jour, c'est un petit peu de rappeler rapidement la méthode qui a été mise en place pour l'élaboration de ce schéma directeur. Ça comprendra un petit retour sur l'état des lieux, une synthèse de la concertation qui s'est déroulée en plusieurs phases durant l'année 2022. Le schéma directeur en tant que tel. Et je ferai un dernier petit point sur le transfert de compétences au niveau de votre territoire. Le rappel tout d'abord de la méthode. On est sur quelque chose de réglementaire qui a été autorisé dans le cadre de la loi pour que différentes collectivités puissent imaginer ce qui serait un déploiement de bandes de recharge sur les territoires. Plusieurs échelles étaient possibles. L'échelle de l'EPCI en tant que gestion de l'AOM, par exemple, ça pouvait être une échelle intéressante. Mais l'échelle priorisée, on va dire, dans le cadre de la loi était une échelle un peu plus globale au niveau du département. Essayer de voir ça au niveau du département par rapport aux EPCI en charge de la mobilité et des infrastructures de recherche au niveau de ce département. Du coup, les syndicats d'énergie comme le SDEC Énergie s'inscrivaient en toute logique comme étant l'interlocuteur privilégié pour mener à bien ce schéma. Ce schéma, pour nous, on l'a voulu sur trois grandes étapes. Une première étape qui est une information qui est faite à tous les acteurs de la mobilité et les acteurs du territoire. Une concertation qui n'était pas définie dans le cadre de la loi et qui était laissée au libre choix de l'institution qui faisait ce schéma. Nous, on a souhaité qu'elle soit la plus ouverte possible. Et on reviendra sur les différentes étapes qui ont mené à cette concertation. Et une troisième étape qui va être surtout sa mise en œuvre puisque une fois qu'on a élaboré ce schéma, le tout, c'est de pouvoir arriver à son déploiement, à son développement tout au long du cycle de ce schéma. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce schéma ? On doit obtenir quatre points importants. Déjà, d'une part, le nombre de bornes qui seront nécessaires à mettre dans le territoire pour permettre de répondre à la demande des véhicules et des usagers qui en feront l'usage sur notre département. Le deuxième point important, c'est la puissance puisque, si vous vous souvenez des différentes réunions qu'on a pu avoir ensemble, il existe plusieurs types de bornes et suivant les usages, la borne doit avoir une puissance adaptée à son usage, justement. Et ensuite, vous avez donc la définition de la localisation. où doit-on mettre ces bornes ? Est-ce qu'on doit les mettre dans cette commune ? Ou est-ce qu'on doit les mettre à ce lieu-là, dans cette commune ? Voilà. Donc, c'était le but de ces concertations qui ont pu aboutir à la localisation assez précise des points de charge nécessaires. Et enfin, une définition de la temporalité du déploiement puisque vous comprenez bien qu'on ne peut pas installer l'entièreté du schéma en une seule année, voire un seul mois. Il faut le décaler dans le temps pour pouvoir permettre de satisfaire les personnes dès maintenant, mais également au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de véhicules, pouvoir satisfaire également ceux qui seront là dans cinq ans et qui utiliseront les bornes de recharge. Pour mener à bien ce schéma, il faut avant tout commencer par un état des lieux. Ce n'est pas le tout de dire qu'il nous faut tant de bornes. Il faut savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est nécessaire, où se situent les axes d'attractivité, on va dire, du territoire. Pour ça, on a fait appel à un cabinet d'études, un bureau d'études extérieure qui s'appelait Artelia, qui ont fait une étude assez poussée puisque cette étude a eu lieu durant la phase, on va dire, de janvier 2022 à avril 2022. Donc, quatre mois de recherche, d'analyse qui ont permis d'avoir quelques grandes lignes de cet état des lieux. J'en rappelle quelques-uns à l'écran pour l'instant. On a vu qu'on avait 700 points de charge existants. Dans ces 700, 500 étaient, un peu moins de 500 étaient des bornes MobisDeck, donc des bornes de services publics, mais vous aviez également une partie qui était des bornes privées. Il y en avait à peu près 200 points de charge. Certaines étaient payantes, notamment celles MobisDeck, et d'autres étaient gratuites également, mais ce qui nous amenait comme un ratio assez intéressant de véhicules par rapport au nombre de points de charge qui se citait aux entours de 12, sachant que, de manière entendue, un réseau qui fonctionne est un réseau dans lequel vous avez entre 10 et 15 véhicules qui sont rattachés à un point de charge. Donc, ça voulait dire que, déjà, on était plutôt bien au démarrage du schéma par rapport à ce qui est nécessaire. Ce qu'on a appris également, c'est toutes les études, on va dire, socio-économiques, géographiques, topographiques, y compris administratives, qui font que, en fait, on s'est aperçu que dans le département du Calvados, il y avait quand même une forte dépendance à la voiture individuelle, puisque 85 % des ménages calvadosiens ont au moins une voiture. Ce qu'on a vu également, c'est qu'il y avait un nombre assez important de logements qui n'ont pas de place de stationnement et donc qui ne pourront pas recharger leur véhicule chez eux. Ça, ça va nous amener à cibler des actions particulières. Ce qu'on a vu également, c'est que depuis quelques années, on obtient une progression exponentielle du nombre de véhicules électriques, y compris dans le Calvados, qui nous amène, fin 2022, à peu près à 11 500 véhicules sur le territoire. Ce qu'on a découvert, puisqu'on est aussi dans une évolution réglementaire assez importante et assez prégnante, c'est que de nouvelles obligations étaient parvenues, notamment par la loi LOM, sur l'usage dans les parkings. Donc, vous le verrez plus tard, ça nous a amené à des réflexions particulières à ce sujet-là. Une fois qu'on avait eu tous ces éléments, on va dire, de réflexion, par rapport à l'étude de différents scénarios qui étaient envisagés un peu partout en France, nous, on a dégagé un scénario qu'on a appelé un scénario tendanciel qui a été proposé aux élus du SDEC Énergie d'être étudié un peu plus en détail. Et ce scénario, en fait, il comprend quoi ? Il dit qu'on est quand même sur un développement sur notre territoire, des mobilités alternatives assez limitées, avec une part d'intermodalité restreinte. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de modifications, on change un véhicule par rapport à un autre lieu ou à un autre moyen de déplacement dans un lieu particulier. Et ce qui entraîne, donc, du coup, une part modale de la voiture thermique encore assez élevée. Ce qui entraîne, du coup, qu'il est nécessaire d'alimenter un certain nombre de bornes pour pouvoir, dans le cadre de la réglementation et du changement des véhicules thermiques en véhicules électriques, pouvoir coller à ce qui s'annonce par rapport au nombre de véhicules sur le territoire. Tout ça nous a amené à une estimation de points de charge qui serait nécessaire de rajouter au domaine public aux environs de 1 800. À un horizon de 2035 qui est un horizon qui, pour l'instant, est assez lointain. Mais ça nous permet d'avoir une vision pas simplement à l'échelle du schéma directeur qu'on va vous présenter, mais avec une vision un peu plus lointaine qui permet d'anticiper ou de se caler dès maintenant à ce qui sera nécessaire plus tard pour étaler, on va dire, l'investissement nécessaire au niveau des bornes et des points de charge publics. Là, c'est des chiffres que je vous ai donnés, mais ça se traduit par un rapport qui est assez imposant, plus d'une centaine de pages, dans lequel on retrouve toute l'étude qu'a fait ce bureau d'études Artelia. Je vous ai mis à l'écran pour que vous ayez une petite vision quel genre de cartes nous ont été transmises. On voit par exemple en haut à gauche les cartes des bornes présentes en 2021-2022. Vous avez également les localisations où se situent principalement les logements qui n'ont pas de parking. On voit que ça se situe sur les grands axes on va dire urbains, donc le camp, les yeux, Vire. Et vous avez aussi une petite carte de déplacement pendulaire où on voit que le flux de déplacement des uns et des autres au niveau du Calvados sont de déplacement vers l'agglomération cannaise. J'ai M. Couillard qui me dit qu'il ne voit pas la carte, donc je ne sais pas s'il s'est réglé depuis, s'il a un petit décalage. Nous ne voyons pas les cartes. Donc, je n'ai plus d'image. C'est ça que je suis en train de comprendre ? Alors, je vais faire juste une petite pause. Est-ce que je partage bien mon écran ? Non, je ne partage pas mon écran. Ça doit être pour ça. Je m'en excuse. J'ai raté une petite étape tout à l'heure. Bon, c'est... Je pense que là, c'est bon. je pense que vous voyez apparaître à votre écran les cartes. Je n'ai pas de retour. Quelqu'un peut me dire si oui ou non vous les voyez apparaître maintenant ? Est-ce que quelqu'un peut prendre la peine de me répondre sur le chat en disant que oui, vous voyez les cartes avant que je continue ? Hop, c'est parfait. Ok, c'est bien. Merci. On doit avoir un petit décalage également dans le temps puisque je vois que tout le monde m'a répondu en même temps. C'est parfait. Je continue donc la présentation. Donc, juste pour... Là, puisque vous les avez sous les yeux, vous voyez les points de charge, les zones qui sont identifiées et au niveau des déplacements pendulaires, on voit bien qu'on a une centralisation de la... on va dire des secteurs en voisinant environnant l'agglomération cannaise et également à des secteurs bien particuliers tels que Lisieux, Vire ou Bayeux. Ce qui est important aussi de voir, c'est le petit diagramme que vous avez par la suite sur le côté droit en bas où on voit les nombres d'immatriculations des véhicules sur le Calvados. On est bien sur le Calvados et donc, on voit que chaque année, il y a une progression importante. On était aux chiffres de 2022, on était encore à des chiffres de novembre 2022 puisque vous savez qu'il y a un petit décalage dans le temps sur la retranscription sur la retranscription des informations. Si on fait cette synthèse de ces états de délieu, ça a découlé sur, comme je vous disais tout à l'heure, une définition de cible d'action qui était nécessaire de mettre en place. Ça s'est décomposé en deux cibles bien particulières. Une première qui était plutôt un usage local de la recharge où là, on retrouve les fameuses places de stationnement manquantes au niveau des logements qui devaient être remplacées par du public avec un certain ratio pour l'instant de 45 logements par PDC en 2035 pour arriver au moment donné où normalement tout le monde aura un véhicule électrique en 2050 à un objectif de 15 points de charge par logement. Des pôles multimodaux quand même où il est important de pouvoir recharger un petit peu son véhicule le temps qu'on le laisse pour aller par un autre moyen de déplacement dans un autre lieu et donc une action sur les parkings pour répondre à deux usages un usage on va dire d'utilité je peux penser par exemple je viens faire des courses dans le petit boucher boulanger épicerie du coin ça va me prendre à peu près une heure une heure et demie je me recharge sur un véhicule dit normal qui va une puissance qui va de 3 à 22 kg et comment dirais-je et vous avez ensuite un deuxième usage sur ces parkings qui est le respect de la réglementation et auquel on va revenir tout à l'heure et vous avez enfin un autre usage qui lui est plutôt un usage on va dire de transit qui correspond plutôt à la mise en place de borne de recharge avec des puissances un peu plus importantes des 100 ou des 150 kg sur deux axes des axes de transit les routes en elles-mêmes dans des parkings qui se situent à côté de ces routes à fort potentiel et sinon dans des aires de covoiturage notamment parce que aussi ces aires de covoiturage sont situées proches de ces fameux axes de transit le but de cette borne n'est pas pour pouvoir satisfaire les personnes qui resteraient toute la journée sur ces aires de covoiturage mais au contraire permettrait à ceux qui viennent chercher les gens de pouvoir se recharger 10 minutes un quart d'heure le temps d'attendre que chacun arrive et de repartir après sur la destination finale comme de plus ces aires de covoiturage sont généralement à côté des grands axes de transit ça permet de répondre aux deux usages les parkings donc comme je vous indiquais en fait la loi climat et résilience la loi l'homme prévoit l'obligation de mise en place de bornes de recharge sur tous les parkings dont les les nombres de places est supérieur à 20 emplacements avant le 1er janvier 2025 et ça si vous avez un parking qui est rattaché à un bâtiment ou alors que vous êtes sur des parkings qui sont gérés en délégation de services publics en régie ou via des marchés publics ça nous obligerait à installer que ce soit par le public ou par le privé jusqu'à 7700 points de charge nouveaux d'ici 2025 ce qui nous amènerait à 8400 points de charge en total sur l'ensemble du Calvados ça représente un effort considérable pour un taux d'utilisation qui serait estimé à moins de 1% d'utilisation en 2025 ce qui nécessite des coûts de l'investissement en temps en personnel de façon importante donc ça nous a amené à réfléchir avec vous comment est-ce qu'on pourrait traduire cela ou le mettre en œuvre une fois qu'on a fait cet état des lieux cet état des lieux vous a été présenté le 17 mai 2022 les élus ont décidé les élus du ZDEC Énergie ont décidé au vu de ces constats de réaliser ce schéma directeur et comme je vous indiquais en préalable en préambule pour réaliser ce schéma du coup la loi impose une concertation qui n'est pas définie dans son déroulé mais impose quand même cette concertation nous avons choisi de faire en deux étapes au minimum deux étapes bien déterminées de concertation on va dire appuyée vers les collectivités la première étape a été réalisée par des entretiens c'est là où nous avons pris contact avec chaque EPCI avec en fait tous les acteurs on va dire de la mobilité que ce soit donc les EPCI les Enedis la région l'OCAM également mais aussi les associations d'usagers donc durant ces entretiens de peu près une heure et demie deux heures que nous avons réalisé on a confirmé on va dire le scénario 2 qui avait été on va dire envisagé dans le cadre de l'étude de l'état des lieux donc ça c'était plutôt un bon point et ça a surtout validé un certain nombre d'actions que je vous ai décrites tout à l'heure qui étaient partagées on va dire par l'ensemble des acteurs soit au niveau de leur localisation ou de leur puissance donc je ne vais pas revenir dessus mais il y avait les places de stationnement les pôles multimodaux les parkings les aires de couverturage et les axes de transit Cette première concertation au niveau des EPCI a vraiment fait qu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une cohérence entre les différents acteurs notamment avec les documents d'urbanisme il n'y avait pas d'incohérence là-dessus ça a permis aussi de déterminer quelques besoins supplémentaires des EPCI notamment ont fait remonter des projets qu'ils avaient dans leur carton sur la les 5 ans à venir et donc qui était intéressant d'être intégré dans le cadre de ce schéma et ça a surtout aussi mis à jour la difficulté qu'on avait sur les fameux parkings notamment par rapport à justifier le nombre de points de charge demandés et pour ça ça nous a permis dans un premier temps de vérifier si ces parkings rentraient bien dans le cadre réglementaire et s'assurer qu'il y avait vraiment un besoin avéré de mettre une borne de recharge sur ces fameux parkings dans une deuxième phase de concertation on est allé plus encore en détail plus encore en profondeur dans chaque territoire puisque là on est vous le souvenez sans doute on est venu vous voir chez vous dans une commune centre de la collectivité de votre territoire et je vous en remercie encore de votre accueil et de votre participation sur ces réunions donc 15 réunions 15 ateliers ont eu lieu ça a regroupé quand même 83 communes donc c'était pas rien comme comme participation de de votre part et donc je vous en remercie encore durant ces phases-là de cette concertation donc ça ça a permis de vraiment de préciser tous les points on va dire qui nous étaient encore en suspens ou comment dirais-je qui restaient à déterminer en précision donc notamment sur les parkings où là dans chaque chaque atelier nous avions ouvert les cartes avec les communes pour définir si oui ou non ce parking répondait à la norme répondait aux besoins donc ça c'était très bien ça a permis d'éclaircir une bonne fois pour toutes cette partie-là ce qui nous a aussi dit que du coup il valait mieux plutôt privilégier les déploiements suivant les usages sur les parkings plutôt que privilégier un déploiement réglementaire et d'autres points aussi d'autres projets communaux nous ont été remontés à ces moments-là et ça c'est tout à fait logique je dirais puisque vous avez la connaissance de vos propres projets et notamment au niveau temporalisation donc ça c'était intéressant de connaître ce qui nous a permis de définir aussi sur des communes qui n'avaient pas été recensées comme ayant des logements sans place de stationnement de pouvoir les indiquer dans le schéma et enfin comme je vous indiquais tout à l'heure ça a permis de les étaler dans le temps notamment lorsqu'il y avait un déploiement de nouveaux parkings de nous dire que nous c'était plutôt en 2023 ou nous c'était plutôt vers 2027 qu'on envisageait de le faire ça ça a permis de clarifier la donne dans ce déploiement Autres éléments qui ont été mis en place pour permettre de prendre en compte toutes vos informations vos éléments c'est différents outils qui ont été mis à votre disposition notamment une boîte mail dédiée arombas zekenergie.fr ça nous a fait permettre de remonter une vingtaine de demandes ou de questionnements sur les transferts de compétences sur des bornes souhaitées à être installées nous avions également mis sur le site un formulaire des attentats des observations qui était un recueil de vos besoins en fait et qui a permis d'avoir un retour de 43 acteurs dont 29 collectivités qui se demandaient s'ils pouvaient avoir une borne ou quel type de borne ils pouvaient avoir donc ça ça a permis à faire en sorte qu'il y ait un discours entre vous et nous une discussion pour mener à bien ce schéma donc les cartes on en a parlé tout à l'heure qui étaient complétées par les communes notamment lors des ateliers et lors des entretiens avec les EPCI je tenais encore une fois à remercier que ce soit les EPCI ou les communes du travail que vous avez fait à ce moment là car grâce à vous on a permis d'avoir quelque chose d'assez juste et d'assez efficace enfin dernier outil qui a été mis en place c'est l'outil MAPEO qui vous a été mis à disposition à partir du 6 décembre lorsqu'on vous a fait la première restitution on va dire définitive provisoire si je peux me permettre de l'appeler comme ça où là on avait une vision du nombre de bornes finales qu'on souhaitait mettre en place et pour être sûr qu'on avait bien pris en compte toutes les demandes de chacun vous aviez jusqu'au 3 mars donc ça veut dire 2 mois à peu près de 3 mois d'analyse oui excusez-moi 3 février pardon donc 2 mois d'analyse pour pouvoir comment dirais-je ajouter s'il en manquait modifier la caractéristique si vous jugiez que c'était pas trop cette borna qui était nécessaire soit au niveau puissance soit au niveau emplacement ou soit également sur l'année de déploiement si par exemple vous aviez de nouvelles informations par rapport à vos délais des réalisations de vos projets si je fais un petit zoom on va dire sur cette dernière comment dirais-je outil qui avait été mis en place pour vous faciliter on va dire la vie donc sous ma PO il y a quand même eu 28 retours de communes donc 28 communes ont fait des modifications en rajoutant 46 bornes 10 bornes ont été déplacées et 27 bornes ont été modifiées notamment sur une date prévisionnelle qui a été soit avancée soit reculée une fois qu'on a dit ça que la concertation donc s'est établie entre tous les acteurs du Calvados je vous répète les EPCI les communes mais également Enedis mais également la région et les associations d'usagers donc on arrive à donc une cartographie on va on va d'abord parler au niveau départemental donc en fait là si je me permets de vous montrer comment dirais-je le la cartographie des bornes comment dirais-je du ZDEC énergie à aujourd'hui en 2022 donc on voyait qu'on avait déjà quand même pas loin de 500 points de charge existant il y avait 492 qui se répartissaient majoritairement en du 22 kg c'est-à-dire que ça allait du 3 à 22 kg donc du lent et de ce qu'on appelle du normal c'était quand même plutôt bien réparti déjà puisqu'on avait précédemment un maillage où chaque borne n'était pas plus loin de 15 km d'une autre donc ça c'était quelque chose déjà d'appréciable si on vous montre maintenant ce que nous on va rajouter donc là on voit qu'on rajoute 1000 points de charge supplémentaires qui se répartissent donc en 5 années de 2023 à 2025 donc avec une moyenne alors mis à part quelques années où c'est un peu plus bas et quelques années où c'est un peu plus haut mais on est sur 2 points de charge mis en place 200 points de charge pardon mis en place chaque année et donc vous voyez que la répartition pareil elle est assez générale sur l'ensemble du Calvados avec peut-être quand même une comment dirais-je une centralisation importante pour certaines sur l'agglomération de camps ce qui est logique aussi au vu du nombre d'habitants qui sont situés sur cette agglomération lorsque l'on fait la superposition des deux cartes donc ce qu'il y avait avant est-ce que nous on va rajouter donc on arrive quand même à quelque chose qui est assez bluffant puisque quasiment tous les coins du Calvados sont tous couverts soit par des bornes déjà existantes ou soit des bornes qui sont à rajouter parce que le principe aussi qu'il faut entendre c'est que le but du jeu était bien de combler également les manques par rapport à ce qui était nécessaire donc ceux qui avaient déjà des bornes ils n'en avaient peut-être pas besoin d'en avoir d'autres sauf si les usages le nécessitaient et là on voit que si on rajoute tout ça donc ces fameux 1000 points de charge dont on a parlé tout à l'heure on arrivera à 1500 points de charge aux environs bornes publiques ce qui fait qu'on triple le nombre de points de charge actuel ce qui est un effort assez important je dois l'avouer pour les usages de bandes de recharge des recharges pour véhicules électriques sur le Calvados ce que je vous invite à voir maintenant c'est plutôt on va rentrer dans le détail de votre de votre collectivité donc juste pour avant de démarrer donc tout à l'heure on parlait de 1500 points de charge sur le Calvados vous voyez certaines fois les collectifs me disent oui mais nous ça ne nous concerne pas il n'y a pas de véhicules électriques chez nous on n'en voit jamais sachez que là je vous ai permis de vous montrer la carte à novembre 2022 des bornes de recharge des véhicules électriques en immatriculation dans le Calvados et on voit quand même que chaque point du Calvados est couvert par la présence de véhicules électriques alors certes on retrouve toujours cette petite différence sur au niveau de la CU de Caen-la-Mer puisqu'ils sont quasiment à 4700 véhicules immatriculés vous avez aussi la commune de Lisieux qui en regroupe quelques-unes mais chaque territoire y compris le vôtre avec 277 véhicules sont bien pourvus de bornes de recharge de véhicules pour leurs usagers pour leurs administrés donc il faut permettre à vos à vos administrés de pouvoir se recharger mais également à ceux qui sont à l'extérieur lorsqu'ils passent sur vos territoires de pouvoir se recharger si besoin donc on va on va rentrer dans le détail de du déploiement qui est prévu sur votre territoire on va commencer par les bornes rapides alors comme je ne vais pas passer très longtemps mais il y a plusieurs catégories de bornes donc plus vous avez une puissance transmise à la voiture plus on appelle ça des bornes rapides là en l'occurrence l'idée c'est de mettre des bornes 150 kg sur donc des lieux comme je vous indiquais de transit les axes de transit ou de covaturage à aujourd'hui vous en aviez une qui était posée sur sur la commune de Tilly-sur-Seul et l'idée c'est d'en rajouter trois autres donc rajouter trois points de charge six points de charge supplémentaires donc à différents secteurs qu'on reverra sur la carte en borne normale aujourd'hui vous aviez 16 points de charge existants donc ça correspondait à peu près à 8 bornes et le but du jeu c'est qu'à la fin de 2027 donc là on voit que la répartition est plutôt sur les trois premières années donc 23 24 et 25 on rajoute 7 bornes complémentaires sur ces bornes dites normales qui sont des puissances de 22 à 24 kg alors pourquoi on parle maintenant de 24 kVA puisque l'important ou l'idée que nous on a c'est que dans les bornes qui seront posées on puisse répondre à une crainte qu'on avait évoquée lorsqu'on s'était vu lors des ateliers c'est qu'à aujourd'hui certains véhicules ne prennent que du 3 kg sur nos bornes actuelles en 22 kg alors que si on mettait des bornes 24 kg donc des 24 kg qu'on appelle des bornes d'essai donc en courant continu ça permettrait qu'ils puissent se recharger dans la totalité de ce que peut fournir la borne soit les 24 kg donc ça c'est important donc il y a un basculement il va y avoir un basculement où les bornes 22 kg vont se transformer en des bornes 24 kg au fur et à mesure du temps qui va passer y compris jusqu'au remplacement des bornes actuelles puisque alors pas dans ce schéma mais dans le cadre de la gestion du ZDEC Energy des bornes IRVE il est prévu également le remplacement après obsolescence on va dire des bornes déjà présentes et enfin dans les dans les dernières bornes qui nous restent c'est les bornes lentes donc des 3 à 7 kg où là il n'y en a pas aujourd'hui de bornes de ce style mais nous on envisage d'en mettre à peu près 12 points de charge alors là je parle de nouveau en points de charge et non pas en bornes parce que là on peut imaginer des points de charge uniques à savoir un point de charge sur une commune dans un parking pour répondre à la demande de cette commune et de ce besoin ou d'usage si on fait le bilan global maintenant donc vous voyez qu'aujourd'hui en 2022 sur votre territoire vous aviez 18 bornes de recharge 18 points de charge pardon ce qui fait à peu près 9 bornes de recharge et l'idée c'est de passer à 50 points de charge à la fin de ce déploiement du schéma donc on triple quasiment y compris sur votre territoire le nombre de points de charge nécessaires en tout cas envisagés on passe à la carte pour voir un peu plus où se situerait la localisation de ces points de charge donc vous voyez à gauche le nombre de bornes existants sur votre territoire et sur la droite avec des symbologies qui sont on va dire en triangle rouge pour les bornes rapides en carré vert pour les bornes normales et en cercle rond bleu en cercle bleu pardon pour les bornes lentes donc on voit la localisation des points de charge envisagés si on fait donc la superposition maintenant donc vous voyez que votre territoire est également bien pourvu et se retrouve un peu plus ou des manques éventuellement dans les communes ont été comblés par le déploiement de ces nouveaux points de charge on va dans la diapo suivante on va pouvoir regarder dans le détail sur chaque commune parce qu'une cartographie c'est bien mais des fois on n'arrive pas trop bien à situer donc je vais vous montrer année par année là où sont prévus les déploiements des points de charge dont on vient de parler donc vous voyez à l'écran du coup les communes qui sont concernées par ce déploiement durant ce schéma donc je ne vais pas les lire les passer en revue toutes mais vous voyez qu'on va peut-être s'attarder sur 2023 donc il est prévu sur les communes d'Anel, d'Audrieux Crully ou Moulin en Bessin donc la mise en place de ces points de charge et vous retrouvez également en fonction de la puissance le nombre de points de charge qu'on reste l'entendant donc ce qui amène quand même à un déploiement de 32 bornes vous étiez à 18 pour arriver à 50 ça fait bien 32 bornes supplémentaires sur votre territoire ce qu'il faut comprendre maintenant c'est que du coup une fois qu'on a fait cette partie-là où on a pris attache auprès de vous lors de cette concertation que la finalisation de cette concertation a amené à ce schéma ce schéma après il doit suivre on va dire un cycle réglementaire également il doit être validé dans notre conseil syndical tout d'abord puisque c'est pas des prestations réalisées par les communes c'est bien des prestations réalisées par le ZEC Énergie donc il faut qu'on ait l'aval de notre comité syndical et une fois que cet aval sera obtenu il y a une transmission au préfet pour qu'il puisse être enterriné et puisse être mis en oeuvre par la suite ça c'est le premier point ce qui est effectif qui a été vu en octobre 2022 c'est que les élus du ZEC Énergie lors des différents conseils syndicaux ont acté en fin d'année le fait de pouvoir réaliser à minima le programme 2023 pour un million d'euros ça c'est fait c'est un million d'euros permettre de financer à 100% la pose et l'exploitation des bornes qui seront inscrites dans le cadre du schéma ce que l'on veut au niveau les élus du ZEC Énergie ce qu'ils veulent c'est continuer à pouvoir exploiter ce réseau au niveau de la régie donc au sein du ZEC Énergie plusieurs études une étude a été diligentée pour pouvoir si c'était le meilleur moyen de gérer cette exploitation des modes comme en DSP ont également été étudiés mais ce qui ressort c'est que le ZEC Énergie a la volonté de pouvoir financer avec notamment les recettes des usagers les investissements qui sont nécessaires pour pouvoir prendre à 100% les dépenses du fonctionnement et d'investissement dans le cadre du schéma c'est à dire qu'y compris pour les années 24, 25, 26 et 27 l'idée c'est que ça ne coûte rien aux collectivités pour la mise en place de ces bornes de recharge ce qui fait quand même un effort assez important puisque aujourd'hui la globalité de ce schéma est estimée à 6,5 millions après les 1 million donc on est sur 7,5 millions quand même sur le projet global du schéma mais ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est que pour l'instant il n'y a que le ZEC Énergie et le réseau Mobidec qui se développe au sein du Calvados mais on peut avoir très bien de nouveaux acteurs privés qui souhaitent intégrer ce schéma ce département et du coup viendront déduire les efforts du ZEC Énergie sur le territoire puisque là où viendraient se mettre des acteurs privés le ZEC Énergie n'a pas vocation à faire concurrence à ces nouveaux acteurs puisque nous on est dans un cadre public de carence de l'activité privée si vous aviez quelques chiffres à retenir à la fin de ce webinaire c'est qu'en gros on aura à peu près 6100 points de charge sur le territoire en 2027 c'est 6100 points de charge c'est les 700 existants donc les 500 plus les 200 privés en 2021 2022 les 1000 que nous on va rajouter à partir de 2023 jusqu'à 2027 et les 4400 qui sont au niveau des bornes on va dire privées supplémentaires notamment dans leur parking si les privés les réalisaient à 100% pour 2025 ça c'est je dirais le plus le plus favorable ou le plus le plus favorable ce qui est plus réaliste c'est que les privés n'aillent pas dans cette démarche de faire du 100% jusqu'en 2025 mais plutôt au fur et à mesure pour arriver à équiper complètement puisque je pense qu'ils auront également la même réflexion que nous donc si on imaginait éventuellement que 50% simplement de leur parking soit équipé ça nous aimerait quand même à 3900 points de charge en 2027 sur le Calvados si on reprend le ratio dont je parlais tout à l'heure en tout début par rapport au nombre de véhicules et par rapport au nombre de points de charge présents dans le Calvados vous verrez que même à 3900 points de charge c'est à dire qu'à moitié de ce qui est nécessaire de faire que ce soit pour public ou pour le privé on serait quand même à des ratios qui seraient aux entours de 10 véhicules par point de charge ce qui est un ratio tout à fait honorable voire même excellent voilà donc si tout le monde faisait son travail on serait correctement comme il est demandé dans le cadre de la loi on pourrait être à 6,5 points de charge ce qui serait ce qui serait vraiment on va dire suréquipé le département par rapport au réel besoin dernier point avant de finir notre webinaire et de vous laisser éventuellement la parole par question puisque je ne peux pas vous donner accès à votre micro mais vous pourrez si vous le souhaitez vous pouvez déjà commencer à écrire des questions si vous le souhaitez le transfert des compétences en fait le ZEC Energy n'agit que par le transfert de la compétence IRVE c'est à dire qu'à aujourd'hui les bornes que j'ai pu poser dans les différentes communes de vos territoires n'ont pu être posées que parce que j'avais le transfert de compétences de ces fameuses communes si je vous montre une carte à aujourd'hui de comment dirais-je du Calvados donc en fait vous avez 189 communes plutôt que collectivités qui ont transféré leurs compétences leurs compétences IRVE vous avez notamment quand la mer qui elle regroupe 48 communes mais vous avez donc en violet l'état des transferts de compétences si on fait un zoom plus en détail sur votre territoire ça veut dire qu'à aujourd'hui dans le cadre de ce fameux transfert de compétences sur les communes qui sont qui apparaissent à l'écran telles qu'à Nel Grèce-sur-Mer Autolébac Fontenelle-Pénel Saint-Vast-sur-Seul du Cis-Saint-Marguerite aujourd'hui moi je ne pourrais pas réaliser le schéma que je viens de vous décrire parce que je n'ai pas la possibilité de le faire ça n'empêche que le schéma comme je vous l'ai indiqué c'est nous ce que nous on imagine être nécessaire pour répondre aux besoins des usagers donc rien n'empêche ces communes de le faire d'elles-mêmes c'est pas un souci ça rentrera dans la partie privatif on va les appeler comme ça du déploiement du schéma mais s'ils souhaitent ces communes que ce soit le SDAQ Energy qui le fasse il est nécessaire qu'ils puissent procéder au transfert de compétences pour que nous puissions réaliser ces fameuses boards voilà je vous remercie de votre écoute excusez-moi encore pour le démarrage de la vision du web du diaporama alors il n'y avait pas grand chose il y avait sur les premières ma photo et éventuellement les petites règles de bien séance du webinaire donc c'est pas très grave si on les a ratées au tout début ça aurait été plus gênant pour les photos pour les cartographies avec la localisation des bornes donc juste avant que nous puissions nous quitter je vous propose également de remplir un petit sondage que je vais vous faire que je vais vous diffuser maintenant donc normalement vous voyez le sondage apparaître à l'écran donc je vous invite à répondre c'est tout simple est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes donc vous avez le choix entre deux questions deux réponses oui ou non avec éventuellement partiellement les partiellement je vous invite éventuellement à me laisser un petit message en question réponse pour que je puisse éventuellement pouvoir compléter la comment dirais-je vos interrogations écoutez il me reste encore deux personnes non il ne reste plus qu'une et ça y est je vous remercie d'avoir répondu à ce sondage donc on voit que comment dirais-je huit personnes ont apprécié et ont été satisfaits de cette présentation donc j'invite les deux personnes qui ont dit partiellement à me laisser un petit mot soit maintenant soit en comment dirais-je en 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 écrivant à l'adresse energie arombas dacenergie.fr pour si si vous voulez prendre le temps de pouvoir réagir plus précisément dans le comment dirais-je dans dans ces échanges voilà donc je je vous remercie une nouvelle fois de de votre alors donc je vais juste avant qu'on se quitte répondre aux différentes questions donc monsieur Lavard donc souhaite avoir le projet de délibération pour pour pouvoir transférer sa compétence donc il est prévu en effet que que ces communes soient contactées en direct par courrier du deck énergie en transmettant le projet de comment dirais-je de de délibération et d'expliquer également les raisons pour lesquelles c'est intéressant de pouvoir faire ce transfert dès maintenant alors l'idée c'était de s'intéresser surtout aux communes qui sont concernées par la pose de borne dans un premier temps en 2023 3 mais on enverra de toute façon le projet de délibération à l'ensemble des communes et juste et donc madame Cécile Clémence m'indique qu'une commune de Béni-sur-Mer réalise des travaux d'aménagement donc certes alors je ne sais pas je n'ai pas bien vu moi je n'ai pas souvenir de voir ou pas si la commune de Béni-sur-Mer était concernée par la pose de borne à une période ou pas mais sachez que toutes les communes ont été invitées à participer donc aux différents aux différents comment dirais-je réunions qui ont pu avoir lieu et s'il n'y a aucune information nous a été transmise donc on n'a pas on n'a pas en effet pu indiquer cette commune comme étant nécessité d'avoir après c'est c'est pas non plus alors je n'ai pas le détail de cette affaire-là et c'est pas parce que vous faites obligatoirement des travaux que ça nécessite obligatoirement la mise en place d'une borne je vous rappelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que le principe qui a été retenu c'est les usages et si la commune de Béni-sur-Mer si la commune de Béni-sur-Mer n'avait pas nécessité d'avoir une borne pour ces usages elle n'a pas été prévue à ce titre-là voilà donc je prends note quand même et je regarderai plus en détail ce point-là écoutez je vous remercie encore une fois de votre participation et je vous souhaite une bonne une bonne fin de journée merci à bientôt au revoir je vous remercie à bientôt Sous-titrage FR ?